Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! C'est exceptionnel que je demande dès le début de la vidéo mais si on atteint les 10 000 likes en moins de 48 heures sur cette vidéo, écoutez-moi bien, j'aurai une très grosse annonce à vous faire pour le palier des 500 000 abonnés et du million, alors c'est parti, mettez-moi un gros pouce bleu, je compte sur vous ! Vous le savez tout comme moi, le corps humain regorge de secrets et de plein de choses surprenantes dont nous n'avons pas connaissance vous et moi et il est vrai que parfois on passe à côté de faits surprenants et de choses incroyables dont notre corps est capable. Du coup aujourd'hui je vous propose un petit rattrapage en vidéo alors restez bien jusqu'à la fin car j'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti ! Il faut 7 secondes pour qu'un nourriture aille de la bouche jusqu'à l'estomac. Nous avons autant de poils que le chimpanzé au centimètre carré mais ce qui fait la différence c'est que les nôtres sont plus fins et plus clairs, ce qui les rendrait plus visibles vis-à-vis du chimpanzé. Les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que ceux des pieds. Il est totalement impossible de se chatouiller soi-même. Un baillement dure en moyenne 6 secondes. Je vous assure que c'est vrai et je vous laisse tester par vous-même la prochaine fois que ça vous arrive. Les personnes blondes sont celles qui ont plus de cheveux. Elles possèdent environ 150 000 follicules pileux, soit beaucoup plus que les brins qui en ont 110 000 ou encore bien les roues avec moins de 90 000. Les enfants grandiraient plus vite à la saison de printemps et en été et ça s'expliquerait par le fait que ces saisons sont plus propices à la pratique du sport qui est bonne pour la croissance et aussi par l'apparition des légumes et fruits de saison qui eux aussi favorisent l'évolution de leur corps. La seule partie du corps qui ne change pas de taille durant la croissance est les yeux. Un cheveu humain peut résister à un poids de 100 grammes avant de céder. A chaque heure qui passe, ce soit environ 600 000 particules de peau qui se détachent de notre corps. Après la fin de notre croissance, le lobe de l'oreille est la seule partie qui continue de grandir et ce, de manière infime et quasi invisible à l'œil nu. Vous avez dû la prendre en cours de SVT au collège, mais si l'on mettait bout à bout nos vaisseaux sanguins, on pourrait créer un long fil de plus de 100 000 km, soit plus de deux fois le tour de la Terre. Dès la naissance, un bébé a plus de 350 taux, alors que nous, ados ou adultes, n'en avons que 206. Cela s'explique par le fait qu'en grandissant, certains eaux fusionnent ensemble pour ne former qu'un. On pourrait faire rouler un camion pendant 32 km avec l'énergie produite par notre cœur en une journée et sur toute une vie, il faut quand même dire que ça représente un air-retour, Terre-Lune. Les empreintes digitales d'un fœtus apparaissent dès l'âge de 3 mois. L'humain produit plus de 1,5 litres de salive par jour. Durant toute une vie sur Terre, notre cœur bat plus de 3 milliards de fois. Notre cerveau est composé à 80% d'eau. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes, car en règle générale, lorsqu'une femme est plus petite qu'un homme, il y a beaucoup moins de sang à pomper et le cycle entre les deux battements est plus réduit. Le cœur peut continuer de battre même s'il est séparé du reste du corps, à condition d'avoir son propre système électrique relié et de recevoir de l'oxygène en quantité suffisante. Le pouce a la même longueur que le nez. La longueur du pied est égale à la distance qui sépare notre coude de notre poignet. Le plus gros organe du corps humain est l'intestin grêle. Une fois déplié, il mesure plus de 4 fois notre taille et contrairement à ce que son nom indique, le gros intestin est quant à lui plus petit. Il faut 17 muscles pour sourire contre 43 pour boudé. Alors maintenant, ne vous posez plus de questions et souriez à la vie. 75% des déchets produits par le corps humain sont composés d'eau. Une personne normale relâche en moyenne 14 fatuances par jour. Si vous pensez que le foin n'avait qu'une seule fonction, eh bien vous vous trompez car il y en a au total plus de 500. Comme par exemple désintoxiquer le corps, produire de la bile, etc. La mémoire olfactive est quelque chose de fabuleux et très précieux car avec votre nez, vous pouvez vous souvenir de près de 50 000 odeurs différentes. Notre nez ne va cesser de grandir durant toute notre vie, comme les oreilles par exemple d'ailleurs. Seuls les yeux ne grandissent jamais. Chaque individu sur Terre a une empreinte digitale unique et il en est de même pour l'empreinte qu'à notre langue. Il y a plus de bactéries à l'intérieur de notre bouche que d'habitants sur la planète Terre. Un éternuement provoque un courant dépassant les 150 km heure. Si l'on prend un os de 1 kg et un morceau d'acier pesant le même poids, c'est bien l'os qui résistera le plus longtemps à n'importe quel choc subit. Comme le cerveau, les os eux aussi sont composés de beaucoup d'eau et ce à hauteur de 31%. Nous sommes plus petits de 1 cm au coucher et plus grands de 1 cm au réveil car tout simplement, le cartilage vertébral se tasse peu à peu au fil de la journée puis reprend sa taille d'origine lors du sommeil. L'os de la mâchoire est bien le plus solide de tout le corps humain. La dent est la seule partie du corps à ne pas pouvoir se réparer toute seule car l'émail n'est pas un tissu vivant et ne peut donc pas se régénérer. L'œil humain peut distinguer plus de 10 millions de couleurs différentes parmi toutes les nuances qu'il existe sur Terre. A force de cligner des yeux on passerait environ 10% de le temps éveillé rien que les yeux fermés. Des comparatifs ont été réalisés entre appareil photo et œil humain et si notre œil était un appareil photo il aurait environ 580 mégapixels. Les femmes clignent 2 fois plus des yeux que les hommes et si on établit une moyenne tous sexes confondus nous clignons environ 13 fois des yeux à la minute. Nous naissons tous avec les yeux bleus c'est l'exposition aux ultraviolets qui va rapidement déterminer la véritable couleur de notre œil. Il est impossible pour un homme normal de se lécher le coude sauf dans le cas d'exceptions rares. La plus grosse cellule qu'un corps humain contient est l'ovule et il mesure environ 1 mm à l'inverse la plus petite est le spermatozoïde. Le corps d'un adulte est disposé d'environ 7 quadrilliards d'atomes et pour vous faire une idée ça correspond à un 7 suivi de 27 zéros. La sueur n'a en réalité aucune odeur alors après votre science de sport ce n'est pas la sueur qui est une odeur mais bien les bactéries à laquelle cette dernière se mélange. Un bébé est plus puissant qu'un bœuf si l'on se réfère au rapport poids-puissance. Les hommes ont la moitié de leur érection durant leur sommeil car c'est une phase où le corps et l'esprit sont aussi très actifs. Il est possible de survivre sans certains organes qui peuvent pourtant nous paraître vitaux comme par exemple l'estomac, une partie du foie ou encore bien des intestins. Cette vidéo touche à sa fin j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas mettez un gros pouce bleu comme ça on a les 10 000 likes et on fait la grosse annonce pour très bientôt. Si ce n'est pas encore fait également pouvez vous abonner ça fait super plaisir et comme ça vous ne voulez pas aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h et quant à moi on se donne rendez-vous demain même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz